Salut à tous ! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis ravie de vous la faire car comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler des pièces de théâtre que j'adore au niveau comédie, vaudeville, ubuesque, tous ces genres de théâtre qui sont drôles, voilà. Et la vidéo suivante sera une vidéo sur les pièces dramatiques et classiques que je vous conseille. Alors c'est la première fois que je vous fais une vidéo en rapport avec les pièces de théâtre et pourtant je vous ferai peut-être une vidéo un jour centrée sur mon expérience avec le théâtre au lycée puisque j'ai fait 3 ans de théâtre au lycée, ça a été ma spécialité au bac, j'avais 5 heures de théâtre par semaine, même en première j'en avais 8 parce que j'avais 2 options. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans ma vie, quand je repense au lycée pour moi c'est une période géniale donc bon je ne vais pas vous en parler plus que ça mais du coup ma pratique théâtrale m'a permis de découvrir plein de pièces de théâtre, d'en jouer certaines dont je vais vous parler mais surtout d'être un petit peu plus consciente de tous les genres théâtreaux qui existent et voilà, de voir des pièces de théâtre en vrai, j'en ai vu une quarantaine, d'en voir, voilà, de faire plein de choses en rapport avec le théâtre et un de mes genres préférés c'est vraiment le genre vaudeville, burlesque, drôle, comédie et tout ça. Donc je vous ai sélectionné quelques pièces que personnellement j'adore, que je vous conseille vivement. Vous en connaîtrez peut-être certaines, vous n'en connaîtrez peut-être pas d'autres mais pour moi c'est la base et voilà. Alors, on commence avec Samuel Beckett, c'est un auteur qu'on avait vite fait vu en cours, on ne l'avait pas étudié plus que ça mais je l'avais étudié moi-même dans mon coin au CDI en lisant plusieurs de ses pièces et celle qui me reste vraiment en tête c'est En attendant Godot, voilà, qui est un classique, je ne sais pas si je ne l'ai pas vu jouer celle-ci mais je l'avais acheté comme vous pouvez le voir ici. Alors clairement, Samuel Beckett a inventé un nouveau théâtre qui est le théâtre de l'absurde, le nouveau théâtre, l'anti-théâtre en fait qui casse les codes théâtraux. Avec le schéma précis, acte 1, acte 2, acte 3, là il y a également les actes mais c'est fait d'une façon complètement différente, il n'y a pas de péripéties, de dénouements et tout puisqu'en fait on va suivre deux personnages qui s'appellent Vladimir et Estragon qui attendent un troisième homme qui s'appelle Godot et Godot ne viendra jamais donc ils vont parler de plein plein de choses, en fait c'est clairement une situation absurde, voilà c'est une lecture très très drôle, il se lit très vite. Il y a quelques indications au niveau scénographique mais alors très 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 peu en fait on peut jouer un peu cette pièce comme on veut, ça laisse un peu plus de liberté aux acteurs. Par contre il y a pas mal de didascalies du style murmures, cris, chuchotes, silence et tout ça donc voilà Samuel Beckett si vous voulez découvrir cet auteur je vous le conseille vivement. En plus il a reçu le prix Nobel de la littérature en 1969 donc ce n'est pas rien du tout et lui pour le coup il est du 20ème siècle. Voilà donc c'est un style théâtral qui n'est pas du tout conforme et si vous voulez lire quelque chose d'assez différent je ne peux que vous le conseiller. Ensuite bien sûr j'ai mis Fedo, alors Fedo il est tout particulier pour moi car en fait en terminale on avait joué cette pièce là, vous voyez le livre est bien abîmé, c'est un fil à la pâte. Voilà qui est une de ces pièces phares qui avaient été jouées en adaptation de Jérôme Deschamps qu'on avait vu jouer en vrai en 2013 à la Comédie Française à Paris. C'était un souvenir de malade, je m'en souviens encore comme si c'était hier, c'était absolument dingue on avait vu la pièce jouer, enfin sous vidéo quoi. On l'a vu en vrai et on l'a joué et c'était absolument fabuleux. Alors Fedo il est du 19ème siècle dans les années 1800, c'est le chef clairement du vaudeville et du théâtre de boulevard et il a créé un peu le genre burlesque. Et il a annoncé l'absurde de Ionesco dont je vous parlerai juste après, donc c'est vraiment le chef de file de pas mal de mouvements théâtraux drôles en fait. Vaudeville avec plein de quiproquos de situations loufoques et burlesques. Par exemple dans cette pièce là on va suivre Lucette Gauthier qui est une chanteuse dans un petit cabaret à Paris qui se prend un peu pour une autre alors qu'elle n'a pas super réputation non plus. Elle est amoureuse de Boisdanguin qui lui-même est fiancée à une fille qui s'appelle Viviane, elle n'est pas au courant. Au moment où elle est au courant elle fait tout un drame, elle tombe dans les pommes, c'est très 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 exagéré. Il y a plein de situations totalement absurdes. Par exemple elle renvoie un homme qui lui avait écrit une chanson qui est Bousin, qui est interprétée par Christian Eck de manière absolument incroyable. Voyez l'adaptation théâtrale c'est fou. Et en fait elle le fait revenir parce qu'elle est persuadée qu'il lui a offert un bijou alors qu'en fait non, il s'agit du général irigois. Ce qui donne des quiproquos, des situations totalement trop drôles. Nous on est au courant, eux pas, c'est beaucoup trop drôle. Et dans cette pièce là je jouais la soeur de Lucette qui s'appelle Marceline qui est un peu une vieille fille. Elle n'a aucun prétendant et tout ça. A l'époque je me sentais un petit peu proche d'elle. Et elle se fait prendre comme la femme de chambre alors qu'en fait pas du tout par les autres personnages. Donc ça la saoule, tout le long elle est blasée, c'est trop trop drôle. Et c'est juste une des pièces phares de Fédo. Moi je l'ai lu un homme incalculable deux fois. Déjà pour la jouer et pour qu'on soit au plus proche de l'univers totalement déjanté. Voilà, à un moment il y a l'amant qui se cache dans le placard pour ne pas être vu de Viviane. À un moment il y a un qui se retrouve en caleçon, dans l'escalier, tout le monde va le voir. N'oublions pas que nous sommes fin 19ème siècle, 1870-1880. Donc pour l'époque c'est quand même assez dingue et très osé. Fédo pour moi c'est un peu mon chouchou. Par exemple dans cette pièce, si on purge bébé que j'ai également vu jouer, on suit monsieur, madame et Toto, leur fils, qui doit être purgé. Voilà, qui refuse d'aller faire ses besoins. Et pendant tout le long, il se parle en attendant qu'il fasse ses besoins. C'est hyper atypique, très drôle. Il y a réellement un absurde de situation. C'est le genre de pièce qui se lit vite. C'est vraiment très très drôle, je crois qu'il n'y a même pas... Alors il y a beaucoup de scènes mais il n'y a pas beaucoup d'actes. Voilà, et le livre que j'avais acheté de Fédo qui est un petit peu mon graal, que je n'ai pas ressorti depuis des années et c'est bien dommage. C'est en fait le récap de ces pièces les plus connues. Il y en a 12, incluant Tailleur pour Dame, qui est la première pièce qui l'a fait connaître. La puce à l'oreille, le dindon, l'hôtel du libre-échange. Mais elle te promène donc pas toute nue et tout ça, qui est en fait une pièce dans laquelle une femme refuse de bien s'habiller alors qu'un homme va venir chez elle. Donc son mari a honte et pendant toute la pièce, elle se balade à moitié à poil. Franchement, Fédo, pour l'époque, quand même, il veut un petit peu choper. Il critiquait la société bourgeoise, clairement, il critique la société bourgeoise et c'est hyper intéressant parce que n'oublions pas que c'était il y a un siècle et quelques. Voilà, donc dans ce livre-là, c'est absolument génial. On a toutes les pièces, il ne vaut pas si cher que ça, il vaut 27 euros pour 12 pièces. Voilà, c'est un pavé mais je le trouve absolument génial. Le théâtre de Fédo, c'est un théâtre que je préfère. Voilà, si vous n'êtes pas du tout coutumier du style vaudeville, burlesque, tout ça, je vous conseille vivement Georges Fédo qui est vraiment le fondateur de ce genre de mouvements qui en a entraîné plusieurs par la suite. Je vous parlais de Eugène Ionesco un petit peu avant. Voilà, alors moi j'ai trois de ses pièces. La portatrice chauve, la leçon et les chaises. Les chaises, c'est un petit peu plus dramatique. On va suivre en fait un couple qui est persuadé de recevoir des invités alors qu'ils n'ont personne avec eux. Elle, je l'ai vue jouer en vrai, c'était absolument génial, 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 brillant. Et à la fin, ils se suicident tous les deux. Ce sont deux vieux de 80 et quelques années qui se parlent tout le long, qui vivent sur une espèce d'île. On a l'impression que c'est l'Islande ou un truc du style. Ils s'appellent le vieux et la vieille. Donc ça, c'est assez déprimant. Mais ça pour le coup, c'est vraiment dans le style absurde. En fait, Ionesco se base sur une situation dramatique avec un jeu burlesque. Parfois, ce n'est pas toujours le cas. Mais ce qui donne un résultat absolument unique et très atypique. puisque parfois, effectivement, ça c'est dramatique. Mais la façon dont ils parlent et ce qu'ils disent, c'est vraiment très drôle. Je sais que l'adaptation que j'avais vue au théâtre, j'en garde un souvenir. Alors c'était il y a genre 6-7 ans, donc ne m'en voulait pas trop. Mais si je me souviens bien, ça reste quand même assez dramatique et triste. Voilà, c'est triste. Par exemple, du coup, dans La Leçon, qu'on avait un peu joué avec ma cousine un été, j'avais une passion pour Ionesco, je devais être en première. Et donc du coup, je l'avais découvert grâce à mes profs. Et on avait joué le début de cette pièce où en fait, c'est un vieil homme qui est professeur qui reçoit une jeune bachelière de 18 ans pour lui donner des cours. Tout au long, on va se dire, elle va faire des efforts, elle va y arriver. Mais non, le prof devient de plus en plus agressif. Elle, elle est de plus en plus perdue. Et à la fin, il... Non, je ne vais pas vous dire à la fin, mais c'est totalement... C'est un peu dramatique aussi, mais c'est très burlesque parce que les répliques fusent. C'est très très drôle. Il y a des répliques vraiment totalement déplacées, genre la bonne qui vient de se mêler du truc. Donc le prof qui la renvoie, hop, ça place. Voilà, c'est assez unique. Franchement, lisez Ionesco. Je vous le conseille vivement et dans la cantatrice chauve, j'en garde un souvenir hyper hyper drôle. Ça commence de cette façon-là. Intérieur bourgeois anglais, avec des fauteuils anglais, soirée anglaise. Monsieur Smith, anglais, dans son fauteuil et ses pantoufles, anglaise. Fume sa pipe anglaise et lit un journal anglais, près d'un feu anglais. Il a des lunettes anglaises, une petite moustache grise anglaise. À côté de lui, dans un autre fauteuil anglais, à Madame Smith, anglaise. Racommode des chaussettes anglaises. Un long moment de silence anglais. La pendule anglaise frappe 17 coups anglais. Voilà, là, clairement, on a un comique de répétition. C'est hyper hyper drôle. Ils vont prendre un couple pour un autre. Donc tout au long, ils ne savent pas qui c'est. C'est n'importe quoi. C'est hyper drôle. À voir, à lire, à jouer. Je pense que c'est vraiment une grosse partie de plaisir. Et j'ai oublié de vous dire que pour les chaises, c'est l'initiation d'un nouveau théâtre, qui est le théâtre fantastique. Voilà, pas fantastique, dans le genre... Waouh ! C'est génial, mais dans le genre, c'est le genre fantastique. Voilà. La première auteure dont j'avais envie de vous parler, il s'appelle Alfred Jarry, avec notamment Uburoa. Alors ça, j'en ai entendu parler dès la seconde, avec mon prof de théâtre, que j'avais trois heures par semaine qui nous en parlait. Pour le coup, c'est un mouvement surréaliste et absurde. Voilà, Jarry est l'initiateur de ce mouvement-là. À la fin du XIXe siècle, en fait, il mêle satire, absurde, provocation et parodie. Donc dans cette courte pièce-là, on va suivre Uburoa, qui en fait... Enfin, père Ubu, qui va tuer le roi, poussé par sa femme qui lui dit quoi faire. On sent vraiment que le pauvre homme est un peu à la masse. À la fin, sa femme lui pique toutes ses économies, voilà, tout son argent. Et en fait, le but où j'arrive, c'est de montrer les traits humains les plus grossiers. Et c'est vraiment drôle parce que ces personnages-là, en fait, voilà, c'est... Vous voyez la couverture ? En fait, on a du mal à les imaginer humains tout au long. Moi, j'avais l'impression, clairement, de lire une espèce de cartoon ou un dessin animé avec des espèces de pâte à modeler, comme si c'était des espèces de gros bonhommes un peu monsieur patate. Alors ouais, ça a l'air n'importe quoi dit comme ça. Mais les situations, en fait, sont tellement absurdes et surréalistes. Littéralement, c'est encore différent de Fédo et de Ionesco qu'on a l'impression de lire un peu n'importe quoi. Alors, ce n'est pas inintéressant, ce n'est pas n'importe quoi, mais c'est super particulier. Voilà. Et le dernier dramaturge qui est assez cher à mes yeux, il s'agit de Jean-Michel Ribes, connu pour, notamment, cette pièce-ci écrite en 2012, Museo Museva, en fait, qui venait juste de sortir quand on l'a joué, ou en 2011, ou en 2010, je crois, je ne sais plus. Parce qu'on l'a joué en seconde, pendant ma toute première année de théâtre. Alors, Jean-Michel Ribes, c'est un dramaturge qui est toujours vivant. C'est le directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris. Ils font plein de choses au niveau création artistique, théâtrale, c'est un théâtre absolument super à ce niveau-là. Je l'ai joué, du coup, en seconde. On l'avait fait dans mon lycée. On avait fait une pièce itinérante, en fait, où on faisait venir les spectateurs avec nous dans plein d'endroits du lycée, dans la cour intérieure, dans la salle de théâtre, dans une salle de cours, dans les escaliers à l'extérieur, pour, en fait, montrer que le musée est un décor qui va regrouper plein de mondes différents, dans plein de salles différentes, parce qu'en fait, ça se passe dans un musée, avec plein de spectateurs différents, qui ont des réflexions sur ce qu'ils sont en train de voir, sur le Disco Ball, sur les Gandinsky, sur Paul Gauguin, qui n'arrivent pas à prononcer pour un groupe d'étrangers. Je jouais même à la guide, qui essayait de leur faire prononcer Paul Gauguin. Il n'y arrivait pas, c'était hyper drôle à jouer. Et l'auteur dit clairement qu'il s'agit d'une pièce songe ou toboggan glissade d'une salle à l'autre. C'est exactement ça. En fait, quand on lit, déjà, on va d'une salle à l'autre, parce que les scènes sont hyper, hyper courtes. On suit des personnages qui disent que 3, 4 lignes, à peine. Des fois, ils n'ont pas de nom, genre touriste 1, touriste 2, touriste 3, parce qu'ils ne sont pas intéressants. En fait, c'est plus la situation qui est intéressante. Et c'est clairement une sorte de songe, parce que, encore une fois, on a l'impression de ne pas être dans le vrai monde, et que le musée, en fait, c'est un endroit totalement coupé de la réalité, et on n'a pas l'impression d'être dans le réel. Voilà, c'est l'impression que j'ai eu quand j'ai lu le livre, même quand on la jouait, même si ça paraissait plus réel parce qu'on la faisait. Mais c'est vraiment une pièce géniale. Je vous conseille mille fois l'adaptation théâtrale. Il y a eu un film. Alors, attendez, c'est quoi que j'ai moins aimé ? Le film est moins bien. Bien moins bien que l'adaptation théâtrale. Pourtant, il y a des hyper bons acteurs, mais j'ai moins aimé. Et c'est hyper drôle parce qu'on va suivre des personnages récurrents, notamment Monsieur Mosque, la guide qui parle de la perspective. On va suivre du coup Les Touristes, qui n'arrivent toujours pas à dire Paul Gauguin. Enfin, voilà, cette pièce-là, il faut la lire pour la comprendre. Je ne peux pas vous donner toutes les clés. Et il avait écrit aussi Théâtre sans animaux. Je vous avoue que je ne sais plus exactement de quoi ça parle. Mais il y a écrit que c'est que le comique est aussi une métaphysique, qu'il y a des scénettes subtiles et burlesques. Voilà, c'est vraiment ça. Je me rappelle que j'ai un copain qui jouait un des personnages à l'intérieur. Et à chaque répétition, on rigolait. Mais limite, on se pissait dessus. Tellement qu'il jouait bien et tellement que la scène était drôle. Voilà, ça reste du théâtre contemporain. Ce n'est pas du tout un théâtre classique. De toute façon, il n'y a aucun théâtre classique dans cette vidéo-là. Puisque toutes ces pièces rompent un petit peu avec le théâtre classique, avec le schéma classique au théâtre. À part peut-être Fédo, voilà. Bon, bien écoutez, je crois que j'ai terminé cette vidéo. Elle dure déjà 20 minutes, 20 minutes au compteur, juste ici. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez envie de voir la vidéo sur les pièces classiques et dramatiques que je vous recommande. Je ne vais vous laisser aucun indice, voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Si elle vous a plu, à vous abonner. Parce que ça me fait toujours hyper plaisir de voir plus nombreux et plus nombreuses par ici. À me dire en commentaire ce que vous pensez de ces dramaturges, de ces hommes de théâtre-là, moi, qui ont bien bercé mon adolescence, qui me font tout rire. Maintenant, je relirai ces pièces de théâtre avec plaisir. Là, je vous avoue qu'avant la vidéo, je n'ai pas eu le temps. Donc, j'ai regardé un peu sur Internet, puis j'ai puisé dans ma mémoire. Voilà, mais ce sont des auteurs très très drôles. Si vous avez peur de ne pas aimer le théâtre, parce qu'il y a des gens qui sont rebutés par le théâtre, dès qu'ils entendent le théâtre, ils pensent Molière, écrit en 1600 et quelques. Non, le théâtre, non. Le théâtre n'est pas en soi quelque chose de chiant, quelque chose qu'on doit subir, avec une narration classique et du langage soutenu auquel on ne comprend rien. je vous rassure. Donc, voilà, moi, ça m'a fait hyper plaisir de vous présenter cette vidéo et de parler de théâtre avec vous, parce que le théâtre, ça a été une grande partie de ma vie. Ça m'a énormément aidée, ça m'a beaucoup fait de bien et j'ai adoré ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bye !